alors bonjour à tous aujourd'hui une petite vidéo rapide pour vous raconter la petite frayeur que je viens de me faire alors non j'ai pas l'esquête de couper la main par contre je me suis pris mon premier kickback j'en avais déjà eu plusieurs mais c'était des petits et que j'avais vu venir notamment quand je coupais des petits morceaux qui étaient suffisamment courts et qu'ensuite ils se faisaient chopper par la lame moi j'étais de côté tranquille comme je suis maintenant et ils se sont fait catapulter bon ça c'est ça c'est léger j'étais en train de découper ce petit panneau la quai là c'est de la récup et avec les gants malgré l'antidérapant sur les gants ce panneau m'a échappé de la main et il est tombé sur la lame en rotation donc moi donc là vous voyez moi je suis largement à côté de la lame par contre le panneau il est tombé sur la lame la lame elle l'a pas coupé la lame elle a mordu dedans et elle l'a catapulté vers moi et il a tapé dans mon petit ventre là je vais enfin il a tapé dans mon petit slash gros ventre tout mou comme ça poum un petit coup rien de grave donc par contre sur le coup je l'ai senti quand même alors que c'était donc une grosse plaque quand alors les deux choses que je voulais vous dire la première c'est que j'ai absolument pas eu le temps de réagir en quoi que ce soit et la deuxième c'est que la scie elle s'est pas du tout arrêté ni quoi que ce soit elle a continué son travail le seul truc c'est comme ma fixation en dessous elle tient juste avec la jauge qui permet de régler en profondeur avec le poids du panneau qui est tombé la fixation est lâchée et la lame est rentrée dans la table donc elle a disparu ce qui n'est pas plus mal par contre et c'est là où je voudrais montrer ce que ça fait en fait un kickback outre le fait de se prendre un truc dans le ventre c'est que voilà ce que ça a donné sur le bois ici le bout de bois il a tapé la lame à cet endroit là la lame elle a mordu et elle l'a catapulté alors ça fait un marque de cerf parce que forcément le côté c'est en appui le côté de la table et il m'a catapulté le morceau dans le ventre bon plus de peur que de mal de toute façon je me mets toujours à côté pour faire une découpe sauf quand j'ai un chariot auquel cas le chariot est en appui donc ça il n'y a aucun souci de ce côté là l'idée c'est que je voulais juste vous montrer que non c'est pas un mythe ça arrive c'est assez impressionnant je voulais juste rappeler les gens en général ils ont peur de la scie parce qu'une lame c'est tranchant mais la scie on le sait tous qu'une lame est tranchante donc on va pas mettre ses doigts à côté sauf les gens qui sont débiles parfois comme moi parce que j'y pense pas toujours et qui viennent chercher un bout de bois qui vont venir le chercher comme ça non si tu viens chercher un bout de bois tu viens et tu le pousses au mieux comme ça mais bref ce qui est dangereux avec une scie sous table c'est pas la lame qui vous coupe c'est le kickback qui vous envoie quelque chose dans le ventre voilà c'est tout pour aujourd'hui à la prochaine et on a pénit s'écoute